Je suis quasiment sûr que si demain on vous demande votre top 3 des meilleurs acteurs du monde, selon vous, énormément de noms vont vous venir en tête en fonction de votre sensibilité. Mais si quand on vous dit Leonardo DiCaprio, vous répondez non, alors vous êtes soit de mauvaise foi, soit vous n'avez jamais vraiment regardé ses films. Objectivement, même si sa tête ne vous revient pas, c'est impossible de dire qu'il n'est pas un acteur incroyable, mais comme je ne peux pas vous convaincre sur cette seule intro, et je le sais, laissez-moi vous raconter l'histoire du peut-être meilleur acteur de ces 50 dernières années. Mais avant de commencer, pour la première fois sur cette chaîne, la vidéo est sponsorisée par Emma. Est-ce qu'il existe une meilleure marque avec qui travailler que la marque numéro 1 du sommeil ? Je devais normalement recevoir un lit Emma, sauf qu'on en a déjà un ici, donc on n'allait pas mettre deux lits, ça ne servait à rien du tout. Du coup, je vais vous parler de mon expérience très rapidement. J'ai déjà testé ce lit, et la vérité c'est que c'est incroyable. J'ai beaucoup moins mal au dos qu'avant. C'est tellement moelleux que des fois je dors sans oreiller. Je vous jure, je dors à plat comme ça. Je ne sais pas si on le voit, mais on dirait vraiment que je rentre dans le lit. Dites-vous, avant je faisais des siestes dans mon fauteuil, parce que mon fauteuil est confortable, etc. Maintenant, je monte, je fais des siestes sur ce lit. Je ne peux pas dormir ailleurs, j'aime trop. Et un des trucs que j'ai remarqué, c'est que quand je dors sur ce lit, quand je fais une sieste ou quand je me réveille le matin, je suis beaucoup moins fatigué qu'avant. Je suis toujours parce que j'ai bientôt 40 ans, mais moins. Le petit plus, c'est que la livraison est gratuite et le retour aussi, si jamais tu as un souci ou que tu n'es pas satisfait au bout des 100 nuits d'essai qui te sont proposés. Et ça, on dit long sur la qualité de leur produit et la confiance qu'ils en ont, puisqu'ils t'offrent une garantie de 10 ans. Vous pouvez profiter des soldes d'hiver disponibles sur le site jusqu'au 6 février. Et bien évidemment, et ça c'est incroyable, c'est cumulable avec mon code promo que je vous affiche là tout de suite et qui est directement en description. En vrai, franchement, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de commencer une bonne année 2024 que de mieux dormir ? Est-ce que ça ne devrait pas être la seule et unique résolution qu'on prend ? Enfin bref, merci à Emma pour mes futures nuits et de me faire confiance. Quant à nous, installez-vous bien, parce qu'on est parti pour l'histoire de Leonardo DiCaprio. Je préfère vous prévenir, je vais être un peu moins objectif que d'habitude dans cette vidéo parce que j'aime bien Léo. Enfin, j'aime surtout les films et les personnages qu'il interprète. Je ne le connais pas personnellement et je l'appelle Léo parce que c'est beaucoup plus court. Déjà, son vrai prénom c'est Leonardo DiCaprio. Léo, il vient au Monde le 11 novembre 1974 à Los Angeles en Californie. C'est pile la même année où Valéry Giscard d'Estaing devient président de la France. Est-ce que ça a un rapport ? Non. Est-ce que Irmeline Hiden Birken, sa mère, est secrétaire juridique et son père dessinateur de bandes dessinées ? Oui. Et si vous vous demandez pourquoi Léo s'appelle Léo, c'est tout simplement parce qu'Irmeline se trouvait dans un musée devant le portrait de Léonard de Vinci quand elle a ressenti son bébé bouger pour la première fois dans son ventre. Après tout, pourquoi pas ? Bon, les aléas de la vie font que un an après la naissance de Leonardo, ses parents divorcent. Ce qui ne va pas trop l'affecter, le petit Léo, il va grandir en ayant un peu le droit de faire ce qu'il veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sa mère est plutôt souple au niveau de l'éducation et son père, c'est un artiste qui apprécie que son fils soit curieux et créatif. Résultat, il le laisse essayer plein de trucs. Il lui dit, pour savoir si t'aimes un truc, il faut le goûter. Donc, il goûte et un jour, Leonardo Villam DiCaprio, il goûte à la comédie. Il aime tellement ça qu'il va prendre des cours. Et comme si ça ne suffisait pas, il voit qu'Adam Farah, son demi-frère, vient de gagner beaucoup d'argent en tournant dans une pub. Il se rend compte qu'en plus de faire ce qu'il aime, il peut en faire son métier. Et tout part de là. Ça a l'air facile dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. D'abord, il va jouer dans plusieurs spots publicitaires qui ne payent pas de mine. Puis, petit à petit, dans des séries comme Santa Barbara, Quad 9 Docteur ou encore Lassie. Et déjà à l'époque, il se fait remarquer. Déjà à l'époque, son visage d'ange et sa coupe de cheveux sont un atout. Du coup, en 1991, il va se retrouver dans le film Critters 3, qui est plus un feuilleton typique des années 90 qu'on regardait en fin d'année quand on était gamin, qu'un grand film. Bon, là, c'est difficile à croire, mais il a 17 ans. 17 ans, c'est... Je ne sais pas comment c'est possible de faire aussi jeune que ça. Dites-vous qu'il a presque l'âge des filles qu'il date aujourd'hui. C'est une dinguerie. Et je sais que j'avais dit que je resterais objectif, mais on va forcément en parler dans cette vidéo. Donc, restez là. Bref, le seul problème, pas pour lui, mais pour les réalisateurs de l'époque, c'est son nom et son prénom. Parce que ça ne sonne pas assez américain pour les Américains. Et les Américains, ils aiment quand ça sonne américain. Vous ne me croyez pas ? Vous pensez que John Wayne s'appelait vraiment John Wayne ? Pas du tout. Le mec s'appelait Marion Robert. Ça fait un peu moins rêver. On ne va pas se mentir. Donc, on fait comprendre à Léo que pour son bien, il ferait mieux de changer et de s'appeler Jason, James ou Lenny Williams. C'est cool, Lenny Williams. Ils pensaient que mon nom était un peu trop ethnique. Donc, ils ont disquecément et ils ont dit « Hey, Leonardo, Lenny. Mon nom est Wilhelm. » Donc, ils ont changé ça à Williams. Vous vous en doutez, Léo ne va absolument pas écouter les conseils qu'on lui donne. Il campe sur ses positions. Il se dit que son talent suffira plutôt qu'un nom. Et le futur va lui donner raison. Et quoi de mieux dans la vie, surtout, quand tu es un gamin, que de rêver de quelque chose et que ce rêve se réalise, surtout en 1993, quand il va tourner aux côtés de Robert De Niro ? Bon, c'est peut-être pas la scène la plus adaptée pour exprimer la joie. Mais déjà là, on voit qu'il est fait pour ça. Pareil dans Gilbert Grape avec son pote de l'époque Johnny Depp où il interprète un gamin handicapé qui va lui permettre d'être doublement nommé comme meilleur second rôle au Golden Globe et aux Oscars que demander de plus peut-être de gagner cet Oscar. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Ça serait bien trop beau malheureusement. Et l'histoire de Leonardo DiCaprio et des Oscars, ce n'est pas une belle histoire. Vous allez voir, on y reviendra après. Et la vérité, c'est qu'il n'a pas besoin de les gagner ces Oscars. Le fait d'être doublement nominé va suffire pour susciter l'intérêt et la curiosité des gens du métier qui veulent savoir s'il est juste beau ou talentueux. Peut-être même les deux, ça serait incroyable. Et à partir de maintenant, on le veut tellement que déjà à l'époque, il a le choix. Déjà à l'époque, il peut choisir les films dans lesquels il veut jouer. D'ailleurs, on le veut tellement que même Sharon Stone, à l'époque, va imposer au producteur de Mort ou Vif de faire jouer Léo dans le film. Et comme ils n'ont pas vraiment envie, elle va leur dire, et si c'est moi qui paye ? Ils vont accepter. Qui a déjà été payé par Sharon Stone ici ? Personne. Et le pire, c'est qu'à la fin, tout le monde est conquis. On commence à se demander si ce gamin sait tout jouer. Alors, on va lui proposer des rôles compliqués dans des films compliqués. Exemple, Rimbaud Verlaine, un espèce de biopic qui retrace l'histoire d'amour entre deux poètes masculins attirés l'un par l'autre où il incarne Arthur Rimbaud. Puis un toxicomane dans Basketball Diaries et il est bon partout, surtout pour son âge. D'ailleurs, il n'est pas seulement bon, il est meilleur que les autres. Que le film soit mauvais ou non, c'est de lui dont on se souvient. Résultat, quand un mec nommé Baz Luhrmann décide de créer un film adapté de l'oeuvre de Shakespeare sur Romeo et Juliette, dans une époque néo-moderne avec des voitures incroyables, des flingues customisées, tout en gardant le texte original de l'autre époque, il lui faut un mec qui peut tout faire et le seul mec qui a l'âge, le talent et la gueule pour faire ça, c'est Léo. Au passage, je trouve ce film incroyable, sûrement parce que je l'ai vu à une époque où j'étais ado et en pleine découverte de tout un tas de choses sur les relations amoureuses, mais aujourd'hui encore, quand je le regarde, je kiffe honnêtement. Le contraste entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est soit du génie, soit de la merde, mais il fallait oser. Toujours est-il que, après le succès du film, un autre mec, appelé James Cameron, assis sur son fauteuil en train d'écrire un scénario à propos d'une histoire vraie sur un énorme bateau qui coule, remarque Léo, alors il va lui faire passer un casting. Et tout de suite, il va se rendre compte que non, 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 ce ne sera pas lui, ce ne sera pas lui mon premier rôle. C'est hors de question que ce jeune con-là, Leonardo, je ne sais pas quoi, je joue dans mon film. Il est trop sûr de lui, il joue trop sa diva pour un mec qui n'a encore rien à prouver. Et pourquoi il dit ça ? Parce que quand il demande à Léo de lire un texte pour donner la réplique à Kate Winslet, Léo lui répond qu'il n'a pas envie de juste lire, il préfère jouer, alors James lui dit de se casser. Parce qu'il ne va pas risquer de gâcher deux ans de travail pour un mec qui n'est pas foutu d'écouter les consignes qu'on lui donne. Évidemment, ce qui ne plaît pas du tout à Léo, mais avant qu'il puisse répondre quoi que ce soit, James va lancer un action, et là, Léo se transforme. Et il ne lit quand même pas le texte, mais ce n'est pas grave, parce qu'il rentre totalement dans son personnage instantanément. Et d'après les paroles de James Cameron, c'est comme s'il était devenu Jack et que Leonardo avait totalement disparu. Comme si le mot action avait été le déclencheur d'un dédoublement de personnalité, mais en quelque chose de positif et parfait. Et c'est à ce moment-là que James Cameron sait qu'il a enfin trouvé son premier rôle. Bref, on connaît tous le succès qu'a eu Titanic au niveau mondial, et encore aujourd'hui, ça reste probablement un des films les plus rentables et les plus appréciés au monde. Tout est parfait. L'histoire, la musique, les effets spéciaux, la réalisation, les acteurs, les décors, donc ça va propulser Léo et Kate au rang de star mondial. À partir de là, c'est fini pour lui. Plus jamais de toute sa vie il pourra se balader dans la rue sans être reconnu ou photographié. C'est la fin de son anonymat, mais c'est aussi le début de sa vraie carrière. Le seul problème quand un film marche autant que Titanic, c'est que ça te colle une étiquette qui est quasiment impossible à retirer. Il suffit de regarder tous les acteurs qui ont joué dans d'immenses séries, d'immenses sagas ou des films au succès et planétaires pour voir à quel point c'est compliqué. Difficile d'imaginer, par exemple, Elijah Wood dans un autre rôle que celui de Frodon. Même s'il joue dans un autre film, sa tête vous fera toujours penser au Seigneur des Anneaux. Pareil pour les acteurs d'Harry Potter et autres. Donc, Léo, il se retrouve avec cette étiquette de Mino, beau gosse, assez rebelle pour plaire à ceux et celles qui aiment les bad boys mais pas trop quand même pour plaire à ceux et celles qui aiment les mecs romantiques. Alors, il se retrouve à jouer quasiment le même type de rôle dans La Plage en 2000 et deux ans plus tard, une fois de plus, il interprète un beau gosse intelligent et charmeur dans Arrête-moi si tu peux, le film est incroyable. Ou un fils de boucher qui n'est pas censé être romantique normalement mais dans Gangs of New York, il l'est, il a quand même ce trait-là et à chaque fois, c'est un succès. J'adore ces films, j'adore et je me suis toujours demandé si je les aimais parce que les films sont bien, parce que je les regardais quand j'étais ado ou alors parce que Leonardo les rend intéressants. Et la vérité, c'est que même aujourd'hui, quand il sort un film, j'adore. Donc, c'est pas la nostalgie et puis c'est aussi impossible que, comme par hasard, j'aime chaque histoire qu'il décide d'interpréter. Donc, il y a un truc dans son jeu qui fait que j'apprécie plus que la normale. Et je vous rassure, c'est pas le seul comme ça. Il y a aussi Denzel Washington qui me fait cet effet et on en reparlera dans une autre vidéo mais lui aussi fait partie de ses acteurs qui se déplacent plus pour eux au cinéma que pour le film en lui-même. Bref, après, tous ses films et leur succès, il va enchaîner et on va beaucoup le voir au cinéma mais pas trop non plus parce que Léo, il est pas bête. Il sait que plus on ne voit, moins on ne désire. Mon ex me disait souvent ça mais Léo, lui, il l'avait déjà compris à l'époque. Du coup, il va choisir rigoureusement les films dans lesquels il va jouer en misant toujours sur des scénarios qui changent du précédent. On n'a jamais vu Leonardo dans une comédie américaine typique comme un Ben Stiller ou un Jim Carrey. Lui, ce qu'il aime, c'est les bons gros films à budget, les thrillers à la Shutter Island. Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous dire à quel point j'adore ce film. Il faut regarder au moins trois fois avant de comprendre un minimum la fin et même là, ce n'est pas évident. Comme Inception, par exemple, que je n'ai toujours pas totalement compris mais ce n'est pas grave. Juste, je regarde. Et quand en 2012, on pourrait se dire que ça a tout fait, il a fini le game, ça ne sert plus à rien de toute façon. Tout ce qui fait, tous les films qui tournent se transforment en succès incroyable, on le retrouve dans Django Unchained. Bref, là encore, alors qu'il n'est pas le premier rôle, ni le second, ni le troisième, il brille. Je suis sûrement trop fan. Je ne me rends pas compte là tout de suite mais de qui on se souvient dans Django à part Django, le maître de maison et Calvin Kondig qu'on voit beaucoup moins que les deux autres ? Regardez cette scène, par exemple, l'anecdote a déjà tourné partout mais le fait qu'il se blesse en pleine prise ici et se démolit la main sans broncher, sans sortir de son personnage me fascine parce qu'il le sait qu'il s'est coupé, il l'a vu, toute l'équipe l'a vu et qu'est-ce qu'il fait ? Il continue et comme il sait où se trouve la caméra, il en profite pour bien montrer la pomme de sa main et ajouter ça au scénario. Vous pensez qu'il aurait fait ce mouvement et qu'il aurait fait ça s'il ne s'était pas coupé la main ? Bien sûr que non, il ne l'aurait pas fait. Il suffit de regarder le dégoût sur le visage de l'actrice qui ne s'attendait pas du tout à recevoir le sang de Leonardo DiCaprio sur la gueule pour le comprendre. Donc évidemment, Tarantino, je sais que certains en voyant cette vidéo se disent mais est-ce qu'il a des trucs négatifs à dire sur ce gars ? D'habitude, il nous raconte des histoires tristes et tragiques mais là, la réalité, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est un sans faute de la part de Léo. On n'a rien à lui reprocher. Le mec est beau, le mec est bon, on ne le voit jamais dans la presse. A chaque fois qu'il pop au cinéma, c'est pour sortir une masterclass et ce n'est pas faute d'avoir cherché. J'ai cherché des trucs pour nuancer mon propos, pour le salir un petit peu pour aider l'environnement, pour la protection de l'environnement qui en 2015 avait déjà récolté plusieurs centaines de millions de dollars. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'à chaque fois que je cherche des dramas, des gros titres sur lui, voilà sur quoi je tombe. Si c'était immoral et illégal d'avoir une belle gueule et du talent, ce mec serait en taule à perpétuité, c'est sûr, mais là, non. Non, à ce stade de la vidéo, le seul truc négatif que je peux dire sur lui, c'est qu'il avait un groupe de potes dans les années 90 avec Tobey Maguire et d'autres et qui s'auto-proclamait la lésion du vagin. Voilà. Faites ce que vous voulez, cette info. Quoi qu'il en soit, 15 ans après Romeo et Juliet, le réalisateur, Baz Luhrmann, vous vous souvenez, va lui envoyer un SMS et il lui propose de jouer dans un film avec son meilleur pote, Tobey Maguire et Carey Mulligan. En plus, ça sera en 3D à la pointe de la technologie et ça s'appellera Gatsby. Le Magnifique, c'est un gros film avec un gros budget et le personnage est un homme riche et mystérieux et charmeur. C'est un rôle qui pourrait presque être écrit pour lui et donc il signe et voilà une chose qu'on va lui reprocher. Il ne prend pas assez de risques dans la vie comme au cinéma. On le trouve trop clean pour être clean, ça cache forcément quelque chose. Il est trop sage, trop discret. En plus, il ne se mélange pas assez louche dans un monde où la majorité des stars s'enfile des rails de coke et participe à des orgies. Et ça, Léo, il le sait. Il entend les bruits de couloir alors qu'en Scorsese lui propose de jouer ce mec-là, celui que tout le monde trouve qu'il devrait être vu la célébrité et la thune qu'il a. Il n'hésite pas une seconde, il y va, il fonce. Et une fois de plus, il est incroyablement fort comme s'il avait envie de dire à tout le monde regardez, c'est comme ça que vous voulez me voir. Et ce film, c'est une tuerie. Il y a tout dedans, des comédiens et comédiennes de zinzin, une histoire incroyable de la comédie et surtout, des punchlines. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 presse, ça faisait 1 million par semaine. Il n'aura pas démérité son deuxième Golden Globe mais c'est toujours pas l'Oscar. L'Oscar, on ne veut pas lui donner. Déjà à l'époque quand Titanic est sorti, le film a été nominé dans quasiment toutes les catégories, 14 nominations mais pas celle du meilleur acteur. À sa place, on se serait tous posé la même question, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? La réponse, c'est que le cinéma et l'académie le trouvent trop lisse. On trouve qu'il ne prend pas assez de risques. Il ne s'investit pas assez, on le reconnaît trop dans ses rôles, il n'est pas assez maquillé, pas assez métamorphosé. On lui reproche tout et n'importe quoi, on lui reproche même ses doigts. Vous voyez ça, le fait qu'il pointe du doigt à chaque fois qu'il est énervé, ça, ça énerve les gens qui trouvent que c'est trop facile de jouer l'énervement de cette façon et que comme il le fait à chaque fois, ça devient chiant. Et la vérité, c'est que je les comprends. Je les comprends parce que tout est facile pour lui, tout lui réussit. Certains de ses partenaires vont même aller jusqu'à le jalouser et à le critiquer à cause de ça. Parce que Leonardo, quand il arrive sur un tournage, tout le monde le regarde. Il fait rire tout le monde, il accapare toute l'attention. Et en plus, en plus, il joue très bien sans même avoir à forcer. Et ça, ça attise la jalousie, bien sûr. Académie, à l'académie, apparemment, on n'a pas trop envie de récompenser un beau mec riche et talentueux et qui ne sort de chez lui que pour prendre une masterclass et s'en aller. Donc, pas d'Oscar. Tu attendras 15 ans comme Al Pacino et Jack Nicholson. Alors en 2013, quand il annonce faire une pause, tout le monde se dit qu'il en a marre, qu'il a perdu la passion et qu'il commence à se fatiguer. Sauf que, pendant cette soi-disant pause, Léo va faire plusieurs choses. Déjà, il va se reposer, mais il va aussi consacrer beaucoup de son temps libre aux différentes organisations de protection de l'environnement pour lesquelles il travaille. Puis, se battre pour les droits des personnes LGBT et faire un don de 61 000 dollars à l'association américaine GLAD, mais pas que. Parce qu'en secret, Léo, il bosse sur un film. Qui sait qu'on lui reproche de toujours jouer le même type de personnage et d'avoir cette même gueule de gendre idéal. Alors, il se dit qu'avec cette histoire vraie d'un trappeur qui a survécu à une attaque de grizzly en 1823 et qui a réussi à parcourir plus de 300 kilomètres pour rentrer chez lui, là, peut-être, là, qu'il sera reconnu par ses pairs. Du coup, pendant cette pause, en réalité, il travaille sur son personnage. Il doit apprendre deux langues amérindiennes, le pony et la ricara qui sont deux langues quasi-mortes. Le pony, il n'y a plus que 20 personnes qui le parlent dans le monde et la ricara, c'est moins de 5000 personnes. C'est que dalle. En plus, il doit étudier la médecine locale de l'époque, s'entraîner physiquement pour pouvoir supporter les eaux glacées dans lesquelles il va devoir plonger. Sur le tournage, il va devoir manger de la viande crue de bison alors qu'il est végétarien et comme tout le film est tourné en extérieur plutôt qu'en studio, ce qui fait que les images sont incroyables. Mais c'est aussi pour ça que c'est plus une souffrance qu'un plaisir à ce stade pour Léo vu les conditions dans lesquelles il se trouve. Alors, si avec ça, il n'est pas récompensé, il sera à quoi s'en tenir. Alors, à la cérémonie des Oscars, quand il est nominé face à d'autres films comme Seul sur Mars ou le biopic de Steve Jobs qu'il a refusé pour tourner The Revenant, justement, il se demande s'il n'a pas fait une erreur mais non. Non, il n'a pas fait d'erreur. Évidemment qu'il obtient l'Oscar. Sous les applaudissements de la salle, il y a même une standing ovation comme si eux aussi attendaient avec impatience le jour où enfin il serait récompensé pour son travail. Et là, j'arrive à un moment de la vidéo où au moment de l'écriture, je suis encore en train de chercher des trucs pas cools à dire sur lui parce que dans une bonne histoire, il y a toujours des obstacles et des chutes. Il y a toujours quelque chose à raconter mais là, à part la polémique sur le fait qu'il sort qu'avec des filles majeures de moins 25 ans et ça, on va en reparler juste après, je ne trouve pas. Au lieu de ça, il finit par quelques mots au sujet du réchauffement climatique et il rentre chez lui déposer sa statuette sur une étagère en pensant à son prochain film. Maintenant, je vais quand même vous donner un petit os à ronger parce que je sais que vous aimez ça même si c'est risible en comparaison avec d'autres personnalités. J'ai même limite un peu honte de vous le dire mais ce n'est pas grave. Il se trouve que la planète entière comprenait par la Twitter va lui tomber dessus quatre mois après cet Oscar. Pourquoi ? Parce que quand il se rend à Cannes pour animer un gala d'aide à la recherche contre le sida et qu'il va faire un aller-retour Cannes-New York en jet privé pour aller récupérer un prix qu'il récompense pour son engagement écologique c'est vrai que ce n'est pas très raccord. C'est vrai que ce n'est pas très raccord. Et je comprends les gens qui pointent du doigt une incohérence pareille mais est-ce qu'on aurait attrapé sa veste au point de le mettre en tétée s'il n'avait pas été engagé et qu'il n'avait rien fait pour l'environnement ? Je ne crois pas. Et c'est pour ça que je trouve ça nul. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter au sud de Once Upon a Time ? Mes goûts en matière de cinéma sont peut-être nuls à chier mais il n'a pas fallu beaucoup insister pour me convaincre quand j'ai vu DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie et Tarantino réunis pour me raconter une histoire. Pourtant, le film n'est pas fou. C'est un peu long, on ne sait pas vraiment qui on suit dans ce film. Est-ce qu'on nous raconte l'histoire d'un acteur, d'un cascadeur ou des membres de la secte de Charles Manson ? On ne comprend rien mais ce qui compte une fois de plus c'est que DiCaprio est bon dans son rôle d'acteur alors même qu'il joue un acteur. Et ça, c'est pas évident à faire. Bon, après, on peut aussi se dire que dans un Tarantino, tu peux jouer comme un pied, ça passera quand même tellement son style est caricatural mais ça n'empêche qu'il est bon aussi. Pareil pour Don't Look Up sur Netflix où il interprète un personnage à l'opposé des rôles de beaux gosses séduisants qu'on lui a toujours proposés même si bon, pour ça, ils ont été obligés de lui foutre un bouc démesurément grand et mal taillé mais le principal, c'est que ça marche. Alors, est-ce que Leonardo DiCaprio est le meilleur acteur de ces 30 dernières années ? J'en ai aucune idée mais en ce qui me concerne, il n'y a pas un film où je le trouve mauvais. Pas un film où je n'aime pas sa façon de jouer et le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'il n'a jamais galéré. D'habitude, les gens qui sortent du lot sont souvent ceux qui ont le plus souffert par le passé parce qu'ils ont dû en faire deux fois plus que les autres pour arriver au sommet. Je sors ! Je sors ! mais pas lui ! Non, lui, il est arrivé, tout lui a réussi, les gens lui ont tout donné alors il a décidé de faire pareil. En 2006, alors qu'il tourne le film Blue Diamond, il tombe sous le charme d'une jeune fille orpheline à qui il promet de payer pour son éducation et tous ses soins jusqu'à la fin de sa vie. Maison, nourriture, facture, tout. En 2008, il offre 1 million de dollars pour aider les habitants d'Haïti touchés par le tremblement de terre. En 2013, cette fois, il donne 2,2 millions de dollars pour protéger l'éthique du Népal en voie de disparition puis il promet de donner 7 millions pour la protection des océans. Je pourrais tous les faire mais ça serait chiant. Malgré tout, ça ne l'empêche pas d'être quand même traité d'écho hypocrite à cause non seulement de l'histoire du jet privé mais aussi parce qu'il est aperçu sur un yacht au large de l'île de Saint-Barthélemy en 2022 alors que c'est même pas son yacht. Il est juste invité dessus. Mais à partir de maintenant, tous les yeux du monde sont rivés sur lui et le moindre faux pas va lui être reproché. Et je comprends la colère de certains mais le message qui est envoyé c'est que t'as beau avoir donné 20 millions de dollars, si derrière, t'es pas irréprochable, on va quand même te tomber dessus. On va quand même te faire des reproches donc ça sert à rien. Et je trouve ça un peu triste parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui de plus en plus de personnalités n'osent rien dire ou rien faire ou ne préfèrent ne rien dire et ne rien faire de nos jours parce que la vérité c'est que les gens qui ne font rien et qui ne s'occupent que d'eux-mêmes on leur reproche jamais rien. On les laisse tranquilles, ils ont tout compris. Bon, vous êtes prêts, c'est bon, on peut s'installer, on va en parler, on va en parler, ça y est. Léo, il a une vie amoureuse assez mouvementée, ponctuée par des relations uniquement avec des femmes de moins de 25 ans alors qu'il en a bientôt 50 et ça, ça plaît pas beaucoup à une partie d'internet qui trouve que c'est bizarre qu'un homme riche et séduisant sort avec des femmes belles et séduisantes mais plus jeunes et je comprends et je suis même d'accord parce que ça entretient le cliché comme quoi les femmes après 25 ans ne sont plus désirables alors que c'est archi faux. Il y a autant de femmes désirables que d'hommes passées la trentaine et on se conserve pas mieux parce qu'on a un pénis. Je pense plutôt que la majorité des femmes sont beaucoup moins exigeantes que nous physiquement mais c'est pas le sujet. Bref, le truc qui me dérange dans ce drama sur le jeunisme c'est qu'il ne fasse rien d'illégal. Les deux parties sont adultes et ils trouvent leur compte j'en parlais déjà dans la vidéo sur Anna Nicole Smith c'est exactement la même situation et pourtant à l'époque c'est elle, la jeune femme qui s'en prenait plein la tête. Je sais que beaucoup pensent qu'il a un ascendant sur elle et c'est sûrement le cas mais honnêtement si les femmes avaient eu le même âge que lui il aurait quand même un ascendant de par son statut social et sa notoriété comme dans énormément de couples ou celui ou celle qui gagne le plus à l'ascendant ou celui ou celle qui a le plus gros caractère à l'ascendant et je me trompe peut-être donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous n'êtes pas d'accord mais quand t'es en âge de boire de l'alcool conduire, payer tes impôts choisir ton métier faire l'amour et même porter une arme à feu t'es en âge de comprendre les enjeux d'une relation de ce genre et si chaque relation est consentie alors c'est leur histoire mais parce que il y a un mais il y a un mais si demain une de ces femmes vient à témoigner comme quoi elle était sous emprise ou alors qu'il a profité d'elle alors là peut-être qu'on pourra en parler mais pour l'instant j'ai pas l'impression que ça nous regarde le seul point pour lequel je rejoins Paléo c'est quand il veut nous faire croire qu'il recherche une femme avec qui se poser mais qui ne veut pas d'enfant qui ne serait pas intéressé par sa fortune et avec qui il aurait des centres d'intérêt en commun ok mec mais là tu nous prends pour des cons tu peux évidemment trouver une de ces qualités chez une femme de 20 ans mais pas les 3 en même temps déjà à 20 ans c'est rare de vouloir à tout prix se poser alors si en plus il faut qu'elle t'aime pour qui tu es sans tenir compte de ton statut de star mondial et que par miracle par miracle malgré vos 25 ans d'écart vous ayez les mêmes centres d'intérêt et qu'elle te plaise physiquement aussi alors là tu as plus de chances de recevoir un Oscar à retardement pour Titanic en 2023 parce que l'académie s'est rendu compte 25 ans plus tard qu'ils avaient paumé le papier avec ton nom dessus que de trouver ce que tu cherches en côtoyant des filles de 19 ans pas à nous bref désolé j'ai passé un peu de temps dessus mais il n'y a tellement rien à lui reprocher qui ferait de lui un monstre que je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais maintenant que c'est fait qu'est-ce que je peux vous dire sur Léo oui s'il a refusé le rôle de Robin aux côtés de George Clooney en 1997 et Anakin Skywalker dans Star Wars ce qui est vraiment dommage pas parce que j'aime Star Wars parce que c'est pas du tout le cas mais parce que peut-être j'aurais enfin trouvé cette saga sympa et qu'on aurait eu au moins un bon acteur à se mettre sous la dent mais non et du coup maintenant que je viens de me mettre une colonie d'ennemis à dos et qui de toute façon a plus de 60 ans donc je risque rien je vais en profiter pour conclure sur le fait que ouais Leonardo c'est le genre d'acteur ou de mec qu'on adore ou qu'on déteste c'est ce mec parfait qui n'a rien à faire pour l'être et qui peut soit vous inspirer soit vous filer des complexes le meilleur acteur de ces 50 dernières années j'en ai aucune idée tout est subjectif les Oscars diraient que non le nombre de films cultes qui portent à lui seul disent que oui je pense il n'a rien à faire s'en fout il n'y a rien il n'y a rien 2 Sous-titrage ST' 501